Je suis d'accord avec cette analyse Bob. Ceci, la société, elle est de plus en plus violente parce qu'elle est en crise, elle est en mutation. Élections comme le Moukoware, c'est un moment pathologique. C'est à dire, février, période Bob, la fête. Février. C'est à dire, toutes les violences sociales, culturelles, économiques, financières, c'est pendant le mois de campagne électorale. Ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir ou pour accéder au pouvoir. C'est un moment vraiment pathologique. Maintenant, politiquement, pour moi, il y a une gestion conflictuelle. Ce n'est pas une gestion apaisée. Il lui faut toujours un adversaire. Karim, Alifa, Sonko. C'est comme ça l'esprit de la gouvernance. C'est une gestion conflictuelle. Donc même sa communication, elle est violente. Prenons le cas du directeur général des élections. C'est une décision de justice. Un administratif qui peut s'opposer à une décision de justice, il n'y a pas plus violent que ça en démocratie. Il n'y a pas plus violent. Parce que tu démantèles ce qui retient l'État, le juge. Il n'y a que le juge. J'ai une mission de juger. Même le président de la République, qui est le président suprême, il ne peut pas juger. Tout à fait. Même si ça a un problème, il n'y a pas un juge. Non, non, c'est le droit. Donc, si un administratif mène dévaloriser une décision de justice, je pense que les gens ne comprennent pas la réaction des intellectuels, des universitaires, des acteurs de la société civile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une violence étatique plus marquée que ça. C'est-à-dire qu'un juge qui est administratif, quoi, le juge qui est exécuté, mais tu te dis à quoi tu sers, à quoi ton enseignement va servir. Tout à fait. Ça doit être rejeté. Et pour moi, la question de fond, elle est à ce niveau-là, que c'est très violent. Maintenant, pour vraiment analyser, il faut nous savoir que la démocratie, c'est une denrée très rare. Dès qu'on a une démocratie. Moi, je suis en train de réfléchir à ça. C'est-à-dire que les migrations résultent pour l'essentiel des conflits, et particulièrement des conflits politiques. Vous voyez nos jeunes-là ? Moi, je suis très attentif à ce qui se passe au niveau des jeunes-là. D'un par cent, par mille, par deux mille, par trois mille, nous sommes en train de réfléchir à notre démocratie. Quand une génération entière n'a plus confiance à sa démocratie, moi, je suis certain qu'ils se sont tous préparés à 2024. Tous. Ils ont vu 2012, ils ont vu 2019. Pour nous barrer, 2024, c'était le repère. Si on a vu l'élection présidentielle apaisée, ils sont prêts à aller ailleurs. Parce que nous n'avons pas la classe politique, la démocratie, la justice. Et je pense qu'il faut vraiment que nous, le gouvernement, qu'on pouvoir, nous analyser le phénomène, comme il l'a dit, c'est un phénomène de société. C'est un phénomène de démocratie, c'est un phénomène de justice, c'est un phénomène de justice. C'est plus profond. Le juge, tout le monde est au service d'un seul homme. Donc là, il y a un problème de sécurité. Même le président, à mon avis, il ne doit pas accepter ça. C'est un risque terrible. C'est-à-dire que si tu es seul, super président, quand on n'a plus confiance en toi, le chef, tu vas vers ta perte. Vers ta perte, parce que moi, je suis garantie, moi, je suis l'arbitre. Mais si nous devons faire qu'il est prêt, moi, je suis choqué. On a quand même un ministre de la justice, un ministre des Affaires étrangères, un ministre de l'Intérieur, un premier ministre. Depuis quatre jours, on ne parle que de la décision de l'acteur générale. Le gouvernement est mieux. Il est mieux, le président ne dit rien.